Voilà, un peu de silence. Donc on va l'éviter maintenant à la Santé Générale de cette année 2017-2017. Et donc, au départ il y aura le mot du Président, je crois que moi-même. Ensuite, l'adjointe s'appelle M. Éric Levers qui va ajouter le droit, il fera un petit mot. M. Christian Ruy de la LTRM et M. Guilouden qui est le Président de l'Union des Amicales Laïques. On fera après le bilan financier de la saison, présentation des salariés et du bureau, le bilan sportif. Et puis après, le prochain club section sportive, il y a nouveau coach, l'école d'arbitrage, le bilan d'alignation et commission sportive. Dans les questions que vous aurez à poser, et on clôturera la gère par un petit buffet sympathique entre nous. Alors d'abord, bonjour à tous. Une année sportive 2016-2017 se termine avec beaucoup de satisfaction. De plus en plus de licenciés, 379 cette année sportive, 26 équipes, 15 garçons, 10 filles. Nous sommes devenus un des plus importants club du comité du Roule et de la Ligue des Gubins. Au niveau des résultats, Pierre-Éric vous commentera l'année sportive, mais je veux relever de satisfaction. La montée de nos seniors filles l'une en pré-nationale, et une nouvelle fois, la performance de nos garçons en 15, qui malheureusement cette année ont perdu en finale interne. Il faut également noter que toutes nos équipes premières, jeunes, filles et garçons, ont évolué en championnat de la Ligue du Lyonnais, et ceci pour la deuxième année consécutive. Il faut féliciter le travail de nos entraînements. Cette année, nous avons organisé trois manifestations importantes. Le 8 mai, la Fête nationale du Mini-Lasquette, que nous organisons en collaboration avec le comité du Roule depuis déjà 13 ans. Et cette année, environ 1 400 enfants ont participé à cette manifestation. La Ligue du Lyonnais nous a demandé d'organiser, le 2 avril, le Challenge Benjamin, qui a regroupé les 40 meilleurs, Benjamin, filles et garçons, de la Ligue du Lyonnais, où Clément Sarriot a pris la troisième place. Bravo à lui. Et également, le 24, 25, 26 et 27 mai, les finales du championnat de France-Ligue U15, filles et garçons. Cela démontre notre implication en tant que clore important, aussi bien avec le comité du Roule que de la Ligue du Lyonnais. Il faut également souligner le fait que trois jeunes arbitres ont réussi le diplôme entraîneur-ligue, et que trois autres ont réussi le diplôme entraîneur-comité. Le fait d'avoir monté une section arbitrage porte ses fruits. Je tiens à remercier tous les membres du Bureau pour leur implication tout au long de cette année sportive, aussi bien sur les week-ends que lors des domatisations extra-sportives. Je veux également remercier les parents pour leur implication à tenir les tables de marque et leur participation aux après-matches. Le club grandit de plus en plus, avec des résultats sportifs importants. Et j'en profite pour remercier deux personnes qui ont permis cette progression. Valéry Sarriot sur le mini-basket et Pierre-Éric Chassa, un des us-quinches du conseil d'or. Merci. 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 Merci.